Nous sommes en 1923. Claude Monet a 82 ans et après avoir cédé à la pression de ses amis, dont Georges Clemenceau, il accepte enfin d'aller se faire opérer. Depuis près de 12 ans, il souffre d'une cataracte qui s'empire. Il est quasiment aveugle. Deux interventions chirurgicales qui lui retirent le cristallin plus tard et le vieil artiste peut de nouveau voir les formes devant lui, en particulier celle de son jardin qu'il peint depuis des années. Cependant, l'absence de cristallin produit chez lui un effet étrange. Claude Monet commence à voir les ultraviolets. Pour comprendre, il faut se rappeler de comment Monet, comme tous les humains, voyait les choses. La lumière est constituée de photons, mais c'est également une onde dont la gamme visible s'étend pour nous de 380 à 740 nanomètres. En dessous de 380 nanomètres, ce sont les ultraviolets et au-dessus de 740 nanomètres, les infrarouges. Nous avons dans notre œil 120 millions de bâtonnets, des cellules sensibles à l'absence ou à la présence de lumière et 5 millions de cônes qui sont sensibles à ces longueurs d'onde. Les cônes S sont principalement stimulés dans les longueurs d'onde courtes, les cônes M dans les moyennes et les cônes L dans les grandes. En fonction de quels cônes seront stimulés, le cerveau interprétera différentes couleurs, à 389 nanomètres du violet et à 740 du rouge. Voilà, ça... c'est la base. En temps normal, les rayons ultraviolets sont filtrés par le cristallin, mais les personnes qui n'en ont plus peuvent avoir leur cône S stimulée par ceci, que le cerveau interprète donc comme du violet-bleu, faisant ainsi apparaître cette couleur sur des objets qui ne semblaient pas en avoir avant. Après son opération, Claude a vu le monde prendre une teinte bleutée, dont il se plaignait d'ailleurs beaucoup dans ses correspondances. Et dans ses peintures de Naféa, on retrouve cette couleur due au fait que Monet voyait désormais les ultraviolets. Pourrions-nous, nous aussi, voir les UV ? En allant plus loin, pourrions-nous voir les UV non pas comme du bleu, mais comme quelque chose de fondamentalement nouveau. Un nouvel élément dans le spectre des expériences visuelles possibles. Quelque chose qui serait aujourd'hui impossible d'imaginer, mais qui deviendrait évident une fois qu'on l'aurait vécu. Bref, pourrions-nous créer une nouvelle couleur ? Dans cet épisode de 2K50, on va voir qu'il pourrait exister des méthodes pour cela, et que cela pose des questions incroyablement profondes sur la nature de nos perceptions. Et on va même voir ensemble des teintes que vous n'avez probablement jamais vues de vos vies. Et tout commence... par des momies. Une première approche serait d'utiliser des momies. Entre le XVIe et le XIXe siècle, on utilise des momies broyées pour produire des pigments bruns rougeâtres, très utilisés en peinture. A l'époque, le commerce de ces cadavres n'est pas si rare, et déposer leurs restes sur une toile donne, aux yeux de certains artistes, un aspect immortel à la future œuvre. La recherche de nouveaux pigments est en effet un point de départ évident pour chercher à créer une nouvelle couleur. On peut se rappeler de Yves Klein, qui a déposé un procédé pour produire un bleu outre-mer mat et profond, le fameux bleu Klein. Mais plus récemment, le Vantablack a fait parler de lui lors d'une controverse assez croustillante que j'ai envie de vous raconter. Ce noir, qui est le plus profond qui existe sur notre planète, est produit en entassant des millions de nanotubes de carbone sur une petite surface. Les photons rentrent dans cette forêt de carbone, rebondissent et leur énergie est convertie sous forme de chaleur. La lumière est entièrement absorbée, de l'ultraviolet jusqu'aux infrarouges. Aucun photon ne rebondit dans notre œil pour exciter nos cônes, on ne voit donc qu'une anomalie de vide dans notre champ visuel. Un trou dans la vision du noir pur. Ouais, c'est assez ouf. L'entreprise qui avait développé le Vantablack accorda des droits exclusifs à l'artiste Anish Kapoor, qui était donc le seul à pouvoir l'utiliser à la grande frustration de nombreux autres créateurs. Anish Kapoor est une figure très imposante dans le monde de l'art contemporain, intouchable et dominante. Et ses droits d'exclusivité sur une couleur ont créé un outrage, et un artiste a alors décidé de réagir. Stuart Sample. Sa réponse a été de créer le Pinkest Pink, un rose qui serait le plus rosé de tous les roses, qu'il allait rendre accessible à tous, sauf à Anish Kapoor. Sur son site, on peut lire la mention légale, en ajoutant ce produit à votre panier, vous confirmez que vous n'êtes pas Anish Kapoor, que vous n'êtes pas affilié à Anish Kapoor, que vous n'achetez pas cet objet en son nom, et que, d'autant que vous sachiez, cette peinture ne finira pas dans les mains d'Anish Kapoor. Évidemment, Anish l'a moyennement bien pris. Bon, tout ce drama a fini par perdre de son sens lorsque des chercheurs du MIT ont sorti un noir encore plus noir que le Vintablack. Dans tous les cas, la recherche de nouveaux pigments est donc bien active et déchaîne les passions, mais est-ce que ce sont pour autant de nouvelles couleurs ? Prenons le Pinkest Pink. Sur le site officiel, on nous dit que cette couleur fluorescente agit en reflétant la lumière visible fortement. Ce résultat est souvent obtenu par l'addition de ce qu'on appelle des agents azurants, des molécules qui absorbent la lumière ultraviolette pour la réémettre dans des longueurs d'onde visibles. Ils sont par exemple souvent incorporés dans les agents de blanchiment de lessive, ce qui donne aux vêtements blancs un aspect lumineux. Nos t-shirts réémettent par fluorescence des ultraviolets. Son premier cadeau, c'est la blancheur. Ce rose fluorescent excite plus nos cônes qu'un pigment classique, mais est-ce pour autant une nouvelle couleur ? Du rose très rose, bah ça ressemble plus à une version extrême de quelque chose qu'on connaît, pas tout à fait cette nouvelle expérience difficile à imaginer dont on parlait au début de l'épisode. Pour créer cette nouvelle couleur du futur, il faut donc aller plus loin ou plus profond dans notre œil. On peut tenter de modifier le récepteur. Rappelez-vous, nous avons sur la rétine des bâtonnets en très grand nombre et des cônes qui sont sensibles à différentes longueurs d'onde. Ces cellules portent des pigments sensibles à la lumière, les obscines. Ce sont ces protéines qui vont être excités par les photons et émettre un signal qui sera le déclencheur d'une cascade d'événements qui aboutira à la vision. Ce que vous faites, là maintenant, est dû au changement de conformation de millions de protéines, toutes les centaines de nanosecondes à la surface de millions de cellules. Une approche serait de modifier ces protéines pour augmenter leur sensibilité dans des longueurs d'onde auxquelles nous n'avons aujourd'hui pas accès. Ultraviolets d'un côté ou infrarouges de l'autre. Et il se trouve que c'est possible. C'est pas possible. En 2015, une équipe de biohackers californiens a réussi à améliorer la vision nocturne d'un de leurs membres, Gabriel Licina, en lui injectant des gouttelettes de Chlorine E6, une molécule analogue de la chlorophyne. Après l'injection, le cobaye a réussi à identifier des formes et des visages dans le noir, alors que les gens qui n'avaient pas eu ce traitement n'en étaient capables que le tiers du temps. Le pouvoir de la Chlorine E6 avait déjà été observé chez les malades atteints de cancer qui décrivaient, un peu paniqués, une amélioration de leur vision nocturne après avoir été traitée avec cette molécule. Non seulement t'as le cancer, mais en plus tu commences à voir des formes dans le noir et tu sais pas pourquoi. Lorsque la Chlorine E6 absorbe les rayonnements infrarouges, elle transforme l'oxygène présent, naturellement dans le milieu, en oxygène réactif. C'est exactement pour ça qu'elle est utilisée pour combattre le cancer d'ailleurs. L'oxygène très réactif produit de cette façon détruit les cellules cancéreuses. Le truc, c'est que cet oxygène réactif, dans l'œil, va aller chatouiller la rhodopsine des bâtonnets et déclencher la cascade qui provoque la vision. Sauf que ce sera de l'infrarouge qui sera à l'origine de cette cascade. Récemment, des chercheurs ont réussi à injecter ce qu'ils appellent des nano-antennes dans les yeux des rongeurs. Grâce à ces nanoparticules, les souris de laboratoire pouvaient donc voir parfaitement dans le proche infrarouge. Ok, donc a priori étendre la gamme du visible est faisable. Mais est-ce que pour autant on créera de nouvelles couleurs ? Est-ce que les nouvelles longueurs d'onde ne seront pas interprétées comme des couleurs existantes ? Après tout, il semble que Claude Monet voyait les ultraviolets comme du bleu, et Gabriel Licina voyait les infrarouges comme du grisâtre, le même type de perception que l'on a lorsqu'on essaye de voir devant soi dans le noir. Et c'est logique, ces sensations sont obtenues en excitant des cellules qui existent déjà, et qui sont déjà associées à des sensations existantes. Donc, pouvoir détecter de nouvelles longueurs d'onde, pourquoi pas, mais ça n'est pas nécessairement lié à de nouvelles couleurs. Ok, essayons autre chose. Au lieu d'étendre le spectre du visible, on peut aussi augmenter notre capacité à saisir celui qu'on a déjà. Et il va falloir rembobiner notre évolution pour comprendre ce qui va suivre. Notre vision est le résultat d'une histoire de pertes et de gains sur plusieurs centaines de millions d'années. Même si nos très lointains ancêtres étaient relativement peu inspirés, vivant dans un monde monochrome où les yeux étaient très simples, l'explosion cambrienne semble avoir changé tout ça. Les premiers animaux à discerner les longueurs d'onde entre elles étaient dichromates, deux photorécepteurs avec des sensibilités différentes permettant de distinguer grossièrement les longueurs d'onde entre elles. Ce type de vision permet de distinguer les objets avec les mêmes luminances, comme le feuillage et le ciel, mais ne permet pas de différencier deux objets de couleur proche. Assez rapidement, de nouveaux cônes sont apparus dans notre lignée évolutive. Notre ancêtre commun avec les lamproies vivait par exemple il y a un demi milliard d'années et avait déjà plusieurs cônes avec des yeux complexes. Difficile de savoir s'ils voyaient déjà en couleur ou pas, mais en tout cas, elle avait le matériel. Avançons un peu. Nos ancêtres amniotes, bien avant qu'ils ne deviennent mammifères, possédaient eux aussi quatre cônes. Aujourd'hui encore, nos coussins vertébrés comme les oiseaux ou les reptiles possèdent toujours ces quatre cônes, sensibles respectivement aux ultraviolets, aux bleus, aux verts et aux rouges. Au fur et à mesure de l'évolution, les cônes de certains groupes ont muté, de nouveaux sont apparus et d'autres ont parfois été perdus. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé chez nous. Les premiers mammifères étaient de petits animaux nocturnes et cette débauche de couleur était plutôt inutile. Oh putain de merde ! Deux cônes ont alors disparu, faisant que la plupart des mammifères sont aujourd'hui dichromates, comme les chiens ou les chats par exemple. Il y a 35 millions d'années, chez certaines espèces de primates, dont nos ancêtres, un cône sensible aux longueurs d'onde autour du ver est réapparu. Et nous voilà, trichromates, trois cônes. L'impression de sélection à l'origine du maintien de ce nouveau cône est encore méconnue, mais il y a de bonnes chances pour que ce soit lié à la recherche de nourriture en forêt. Dans un habitat aussi vert, avoir un cône supplémentaire pour détecter les fruits mûrs ou les feuilles les plus tendres est très utile. Ça pourrait aussi être lié à de la sélection sexuelle, vu que beaucoup de primates ont des afflux sanguins bien rouges qui signalent leur disposition romantique. Voilà, donc toute cette histoire nous apprend deux choses. Premièrement, qu'il est possible de gagner ou perdre des couleurs au cours de l'évolution. Et deuxièmement, que nous avons encore un cône de retard sur nos lointains ancêtres amniotes. La question de cet épisode vient d'un coup de devenir une quête pour retrouver un héritage perdu. Et il se pourrait tout à fait que ce soit possible. Non, c'est... Il y a quelques années, des chercheurs ont réussi à offrir la vision trichromatique, donc avec trois cônes, à des singes écureuils qui n'en avaient que deux. Dans cette espèce, les mâles ont la particularité d'être tous daltoniens, naturellement, tandis que les femelles sont pour la plupart trichromates, comme nous. Non seulement mâles et femelles ne voient pas le même monde, ce qui est déjà assez ouf, mais en plus, au sein des sexes, on ne voit pas nécessairement les mêmes couleurs non plus. Les bases génétiques des pigments font qu'il existe de façon tout à fait naturelle six conformations différentes de cônes au sein de cette espèce, six perceptions différentes des couleurs. Des chercheurs se sont intéressés aux mâles, et en introduisant le gène de l'opsine sensible au rouge dans un vecteur viral, ils ont réussi l'exploit de faire en sorte que les cellules de leur rétine produisent cette protéine. Les singes, qui avaient été daltoniens depuis la naissance, ont alors vu de nouvelles couleurs pour la première fois. Techniquement, c'étaient les premiers mâles de cette espèce qui voyaient en couleurs depuis des millions d'années. Ah c'est ouf. Ils ont gardé cette capacité pendant des années, sans effet secondaire apparent, ce qui indique qu'il est effectivement possible de voir de nouvelles couleurs sans nécessairement recréer des connexions neuronales. Ajouter des cônes a été fait sur d'autres animaux, dans d'autres études, et dans le futur, cette technique pourrait être utilisée pour modifier la vision des daltoniens qui le souhaitent. Chez nous, les nombreuses formes de cette anomalie dans la perception des couleurs sont généralement dues à des mutations, voire à l'absence totale de certains cônes dans la rétine. Les personnes atteintes de deux terres anomalies, la forme la plus commune, ont par exemple une forme mutée du pigment porté par les cônes M, ceux associés à la lumière verte. Ce pigment est alors moins sensible aux longueurs d'onde du vert et plus sensible vers le rouge, et ils ont du mal à discriminer les différences de couleurs dans cette région-là du spectre. Chez d'autres formes de daltonisme, le pigment est tout simplement absent. Et dans la forme la plus extrême, plus aucun cône ne fonctionne. On appelle ça l'achromatopsie, et c'est une forme très rare où la vision est entièrement assurée par les bâtonnets. Les gens atteints de cette forme-là vivent dans un monde en noir et blanc. Cette mutation si rare a la particularité d'être plutôt commune sur l'île polynésienne de Pingelap. J'en avais d'ailleurs parlé dans un épisode sur les populations humaines. Une partie des habitants voit en noir et blanc. Mais comme on l'a vu, cette condition ne sera pas nécessairement inéluctable dans le futur. Bon, admettons qu'on ait une technologie qui nous permette de se rajouter des pigments sensibles à de nouvelles longueurs d'onde. Par où commence-t-on ? Le monde vivant est, de façon générale, un bon point de départ pour imaginer des couleurs hors de notre portée. Voici par exemple la sensibilité des cônes d'une espèce trichromate, comme nous. Et puis voilà la crevette mante et ses 16 cônes. Bon, pour être tout à fait honnête, la vision de cette crevette n'est pas encore tout à fait bien comprise. Le nombre de cônes ne semble d'ailleurs pas être relié à sa capacité à discriminer les couleurs entre elles. Nous faisons par exemple la différence entre cette colonne et celle-ci, ce que la crevette n'arrivera pas à faire. Pour qu'elle puisse détecter la différence, il faudrait creuser encore l'écart jusqu'à là. Mais bon, au-delà de ça, elle a des yeux qui peuvent bouger dans toutes les directions, qui captent la polarisation de la lumière et qui, de façon générale, sont aussi stylés qu'extraterrestres. Dans tous les cas, se rajouter un cône semble être presque une évidence. Après tout, les personnes avec quatre cônes, dites tétrachromates, existent déjà dans l'humanité. Le gène pour le cône S, qui code pour le bleu-violet, est sur le chromosome 7, mais ceux qui s'occupent des deux autres cônes, le M et le L, sont sur le chromosome X. Sans rentrer dans le détail, cette particularité fait que seules les femmes peuvent être tétrachromates, et on estime que 12% d'entre elles le sont. Pourquoi une femme sur dix n'a pas une vision des couleurs complètement différentes du reste du monde, alors ? Tout simplement parce que leur cône supplémentaire muté est généralement très très proche de l'un des trois autres, et les cas où il peut capter une nouvelle longueur d'onde différente sont extrêmement rares. La première personne qui a été diagnostiquée tétrachromate, capable de voir des millions de couleurs de plus que tout le monde, l'a été très tardivement, en 2010. Elle était par exemple capable de distinguer des nuances de jaune que les trichromates ne peuvent pas facilement différencier. Depuis, de nombreuses autres femmes ont découvert leurs particularités, comme l'artiste Consetta Antico, qui en profite pour peindre les scènes très colorées que constitue son quotidien. Un coucher de soleil où les reflets des troncs d'arbres sont complètement différents de ce que ressentent les personnes qui n'ont que trois cônes différents. Mais là, on reste dans le spectre visible. À titre personnel, je trouve que la simple sensibilité aux ultraviolets nous ouvrirait déjà de belles portes. Chez les oiseaux par exemple, cette capacité leur permet de rendre plus précise la vision des feuilles d'une forêt, mais aussi de choisir leur partenaire, etc, etc. En fait, voir les UV semble tellement utile que la plupart des animaux ont au moins un cône qui leur est dédié, et nous ratons probablement toute une partie des couleurs de la nature. C'est pas possible ! Regardez à quoi ressemblent les oiseaux lorsqu'on les passe sous une lampe UV. Et bien, tout ça, on ne le voit pas. Et pourquoi ? Parce qu'un de nos ancêtres s'est dit un jour que la vie nocturne c'était mieux pour survivre aux dinosaures, et tant pis pour ces colorations de fous. Et bien super ! De nombreuses espèces peuvent voir la polarisation de la lumière, les serpents perçoivent les infrarouges non pas avec leurs yeux mais avec des faussettes sensorielles, et les pupilles courbées des céphalopodes diffractent la lumière et donc génèrent des aberrations chromatiques à l'intérieur de leur globe oculaire. Cette adaptation leur permet de voir les couleurs alors qu'ils n'ont qu'un seul type de photorécepteur sur la rétine, donc ils le voient techniquement en monochrome mais ils font la mise au point sur les couleurs. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est pas étonnant, il m'a fallu personnellement quelques minutes pour capter ce que ces mollusques faisaient avec leurs yeux, mais si ça vous intéresse, le lien est dans la description si vous voulez creuser. Dans tous les cas, mon exemple préféré se trouve chez certains organismes unicellulaires où il existe ce que l'on appelle un ocelloïde, qui fonctionne de la même manière que notre œil, avec l'équivalent d'un cristallin pour faire converger la lumière vers l'équivalent d'une rétine. L'équivalent d'un œil chez un organisme unicellulaire. Oui. Là où ça devient encore plus fou, c'est que la cornée et la rétine de cet œil sont d'origine endosymbiotique. Elles sont issues à la base d'autres organismes unicellulaires qui, dans un lointain passé, ont été intégrés à la cellule. La rétine était autrefois une algue rouge et la cornée une bactérie qui, au fur et à mesure d'une évolution, ont fini par devenir les éléments d'un œil analogue au nôtre par évolution convergente. Un œil constitué de trois organismes différents, chez un organisme avec une seule cellule. Voilà. Bon. C'était une digression qui n'avait aucun rapport avec l'épisode, mais si je peux profiter de cette occasion pour rappeler à quel point le monde vivant est un gros bordel, je vais pas me gêner. Donc, résumé. Pour créer une nouvelle couleur, nous pouvons créer de nouveaux pigments, nous injecter des produits qui rendent nos photorécepteurs sensibles à de nouvelles longueurs d'onde, ou créer de nouveaux photorécepteurs en récupérant d'une façon ou d'une autre les gènes qui y sont associés. Très bien. On a passé en revue de nombreuses façons de modifier ce qui reçoit la lumière, et c'est vrai qu'il y a des pistes intéressantes, mais tout ça ne nous dit pas vraiment si on crée de nouvelles couleurs. À côté, certes, on a de nouveaux matériaux ou de nouveaux canaux pour les percevoir, mais est-ce que ça se traduit littéralement automatiquement par ce qu'on appelle une couleur ? On le voit bien, il faut discuter de ce qu'est fondamentalement la couleur. Et même si ça peut ressembler à un délire de philosophe qui ne sait pas comment occuper ses dimanches après-midi, il se trouve que cette question est plutôt essentielle si on veut tenter d'en créer de nouvelles. Surtout que les couleurs se créent justement dans un endroit qui est privé de toute lumière, à l'intérieur de notre boîte crânienne. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout. À la base, je ne voulais faire qu'un seul épisode, mais il y avait tellement de trucs à raconter que du coup ça en fait deux. Petite anecdote gratos, supplémentaire. Vous aussi, vous pouvez voir la polarisation de la lumière. Donc la lumière est une onde qui vibre et celle qui vient du soleil le fait dans toutes les directions, sur plein de plans. Cependant, les réflexions sur certaines surfaces comme l'eau peuvent la polariser, c'est-à-dire limiter les directions de l'oscillation. De nombreux animaux peuvent détecter ou filtrer cette polarisation pour se diriger dans le ciel ou pour chasser à travers la surface de l'eau. Et nous aussi, on peut, même si c'est un peu rudimentaire, fixer une surface blanche, uniforme et bien lumineuse. Un écran plat d'ordinateur, ça marche aussi nickel. Tout en fixant un point, inclinez légèrement la tête à gauche ou à droite, et vous devriez voir apparaître, en vous concentrant un peu, ce qu'on appelle les brosses de Heidinger, deux petites alters imbriquées jaunes et bleues. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Ça saute pas aux yeux directement, donc soyez patient et surtout, ne bougez pas la tête, c'est trop violemment. Une fois que vous serez à l'aise et que vous réussirez à le voir à chaque fois sur votre écran, vous pourrez essayer de le voir dans le ciel. Ça marche aussi. Si vous voulez en savoir plus sur en quoi ce truc-là est lié à la polarisation de la lumière, et que vous voulez aussi vous foutre de la gueule de mon accent en anglais de 2018, Physicist and Biology. Diana de Physics Girl avait fait une vidéo là-dessus où j'avais participé. You can be do what we want to do. C'est dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve très très vite, vraiment très très vite, pour le prochain épisode qui, comme les autres, est fait en collaboration avec des gens très 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 balèzes que je vous présenterai à la fin du prochain épisode. Allez, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501